Salut les gars, on se retrouve pour nos vidéos, aujourd'hui je vais jouer en mètre 200 sur stars, j'espère que ça vous plaire, on zoom. 3-14 j'ai check-flop, le best small on peut check, turn 8, j'ai re-check, il décide de half, bon on va bombarder vers son size, on va faire quelque chose comme 41, c'est bien. Dame-3 on va fold, ici je vais avoir des value en ticray, je vais avoir principalement 2-10 qui vont être un petit peu meilleurs, et il décide de fold. Nipo ça va être au cap, en général les gens en value, ils sont censés faire, ils sont censés check, et si jamais ils jouent 8-4-18, Roi-8, ils doivent le jouer en share. Donc half-pro je m'attends soit des moins trop weak, genre dame 10-10, c'est pour ça que j'essaye de raise directement. Et du coup on sait jamais la range qui est trop weak va souvent bet river, parce que là va pas forcément être le cas, Valet-10 il va souvent checker. Je vais préférer call comme ça, je peux laisser les bluffs à bluffer, je vais laisser les value bet, et je check raise river cette taille, et ça passerait souvent du coup. Mais là je suis contre une range qui va pas forcément bet la river, bon je préfère jouer en check raise directement. Valet-9 off sur A5-2, je vais bet ça de temps en temps. Ok j'ai bet flop, Terrence ça va être dans le check par contre. En vrai on préfère bet des mains plus lourds, comme ça je vais me bloquer plus de fold. Bonne à l'heure c'est vrai que c'est pas très bien à bet sur son petit qui nous parle dans le chat. Ah du coup Terrence je vais mettre ça dans le check, on peut bet plus les genre 6-7, 7-8, 8-9, c'est une meilleure propriété. On va faire des straights. Et du coup Terrence j'ai d'autres bluffs, ici je peux bluffer 9-9. Je veux pas tout bluff. Et il décide d'overbet, j'ai pas beaucoup de bluff quand je réalise. Je suis vraiment tenté parce que j'ai blocking jack off et c'est très très dur pour lui de call quand je raise. Après j'ai plus Roi-Valet qui bet, on va faller, on va rester tranquille. J'ai très très peu de value-end, je vais très peu bluffer ce spot donc je vais pas prendre ça. As-3 versus open. Non c'est un fall mais allez on est contre 100-10 donc on va défendre un coup de 12. As-3 off on va faller. Ok on est sur A5-5, il va devoir bet small et check. Je pense que ça existe pas. Ici sur ce board, c'est intéressant qu'ils l'utilisent. On va call. Je pense que c'est jamais en 5. Normalement en 5 ça va tiers, ça va... C'est vraiment ce que chez Craze beaucoup. Je vois pas vraiment half-paw avec 5 kicks. C'est vrai que c'est 3 barrels, je suis vraiment à être dans la sauce. Bon d'abord il va falloir de pause. On va voir ce qu'il fait. Ok, 2 barrels, bon intéressant. Est-ce qu'il joue des genres... As-Valet, As-Dame comme ça pour pas se prendre un raise. Je trouve pas raise comme son size. J'ai pas envie de raise pour faller un As. J'vais vraiment pas avoir ce qu'il y a à jouer comme ça. Allez je vais la tenter aussi quand on est là pour ça. Ah il fall de 15 à 100. Un peu tenté. Alors après on pourrait se dire Ok si on pense que le mec va trop de 3 barres Faut plutôt la jouer en call. 7-8 off normalement c'est un fold d'une jouée d'open quand même. C'est un joueur récréatif. J'vais peut-être 4. Faire de 10. Bon on fait quoi tout le monde. C'est parfait. On va checker. On se ruflop. Ok. Il nous décide de nous min-raise. C'est intéressant. Matopère un petit peu trop vulnérable pour la jouer en raise. Ici donc j'vais plutôt privilégier le call. Faire de 10 à la turn. C'est compliqué de prendre de l'argent. Vraiment être compliqué. Je pense que le mieux c'est quand même de battre une blinde. Non enfin il faut check. Pensement c'est quand je check il va rien se passer. Lui va check back tout le temps. Donc je préfère battre une blinde. 7-8 on va call à la turn. Et des fois je laisserai. Il se faire des trucs un peu étranges. Ok. Et river je vais essayer de value bet. Et Acai je vais bet genre 6. Et je fais coller pocket. C'est le mieux. Et 7-8. J'ai pas fold. J'ai perdu contre Valet 8. Un truc comme ça. Ah non non. Ok bon je sais pas pourquoi. C'est pour ça que j'en confold pas river. Alors ça suffit de 3 barrel. Il peut y avoir des vêtements bons. Il peut y avoir des vêtements random. J'ai pas fold contre ces sizes ici. On est vraiment pas content. On est payé. Ok. Perle de round open. Soublaine de payer. Board 9-7-5. C'est le même. Assez volatile. Et ici le même toujours de 10 de Valet. Je vais bet niveau contre ce joueur. Ok. Turn vient en 6. C'est vraiment pas une bonne carte pour nous. Il décide de le lead 11. Y'a pas tant de 8 que ça non plus. Y'a genre paire de 8. Assez 8. Roi 8. On va pas fold de roi. Surtout qu'on a vu qu'il m'aime bien ce cut. Pareil je vais pas fold s'il fait un petit size. S'il fait un sizing cher ça va être compliqué. Surtout avec le roi de carol, le roi de coeur. Voilà ça commence à devenir assez embêtant pour moi. Je pense que je vais devoir fold malheureusement. Trop souvent un 8. Surtout avec ce sizing là qui représente vraiment très strong. Je vais juste fold ici. 5-3 suité il est limp. J'ai check le flop. Il a checké. On va faire un sizing extrêmement cher ici. Là Joe William est assez weak. Le but c'est de lui mettre de la pression en 2 streets. Il y a toujours pas mal de call fold. Genre 7-8, 19, 18 etc. Donc je m'entend ce qu'il y a assez de fold à la river. Et ici du coup quand on fait straight. On va se demander quel est le meilleur sizing. Je pense que je devais avoir pot ici pour maximiser mes values. Je fais des 19, 18, valet 9 etc. Si j'ai check back un valet il ne faudra jamais. Je peux 10x avec draw, 7 plus call. J'ai assez de bluff qui émise. Donc je fais juste pot. Je m'entend un snap call. Le 10 et 8. Non 10 et 8 ça va pas. Oh check back le flop. Oh il a peu de main très fort ici. Père de dame, je vais open. 10-5 off je vais fold. Je vais dessiner de 4-bet. Ici avec 2-dames. Père de dame sur Roi-10, Roi-10, Roi-9, Roi-10. Père de dame sur Roi-10, Roi-10, Roi-10. Je pense qu'on va préférer ces bêtes. Il y a quand même très peu de mains qui me battent. Il y aura quelques Roi-X suité. Roi-Dame-suit. Deux combos, Roi-Valet-Roi-10, Roi-9-suit. 5-5 de temps en temps. Mais du coup, le reste on a la gang. On a limite une bonne main pour 3-barrel. Je ne m'attends pas à ce que la population colle assez. Je ne vais pas la jouer en 3-barrel. Deux barres, check, call. Non, je pense que ce soit bien. Ce n'est pas évident ici. Je vais checker. Père de 8, si on a 3-bet, il nous a 4-bet. Flap décide de 2-bet un quart pot. Je vais call avec un trèfle. On aurait même pu raise ici. Encore une fois, le raise, c'est plutôt contre des adversaires qui 4-bet assez. Donc en 200, ça reste le cas. Ce jeu des limites plus basses, ce n'est pas le meilleur spot. Et d'ici 2 jam, c'est un spot qui est intéressant. Je pense qu'il va jam de Valet+. Maintenant, à part s'il n'est pas très bon. Je ne me rappelle pas vraiment de joueur là, mais je n'ai vraiment pas un mec qui comprend le jeu jam. Si je pense que c'est juste vraiment un joueur qui va mettre beaucoup de pression. Donc on l'a un peu risqué, mais je vais quand même payer. Je m'attends à être devant. Et il a un roi de trèfle. Interessant. Et ici, on va décider de résumer. En plus, 2-as, il ne craint pas grand-chose. Il le sait. 2-rois, pareil. Du coup, sa value region, ça va être quoi ? Ça va être les Valets, As-10. As-10, un peu call. Après, il va y avoir que les Valets, les Dames. Il a potentiellement beaucoup de bluffs ici, disponibles. Donc pour moi, on doit tout le temps call 2-8 ici. Mais ça fait un peu peur, les joueurs, qu'on devait dévaluer une décide dans ce spot-là. Mais en 200, sur un jam aussi rapide, je ne pense pas vraiment qu'il y en a beaucoup. Donc je pense que c'est principalement des mains assez faibles sur ce que j'ai payé. Et on est bien tombé sur ce spot-ci. Depuis de suité, on va open. Ok, évidemment, il décide de payer. Le flop vient 7-4-2. Bon, il a l'air, je ne vais pas trop m'aimer. Il est un peu agressif, je l'ai catch. Autant parce que bet fonctionne un peu moins. On a quand même une fin de suité. Ceci dit, je vais checker parce que j'ai la pire shoot à bet. Je préfère bet avec. C'est backdoor. C'est plus de main que je vais mettre dans le check. Sur l'As ici, c'est assez royal pour nous. On a très souvent des As-Dame, des As-Roi. Et je vais check-back. Si je vais check-back, ce n'est pas un peu bizarre. Mais l'idée, c'est que quand je check turn, je vais très souvent une main forte. Parce que les As-X, quasiment tout le temps mis à la turn. Les As-X forts. Mais les bluffs aussi. C'est facile d'avoir un check-back d'Am-10 et d'en profiter pour bet river. Je vais préférer prendre 9-8 dans le bluff. Et ici, quand il décide de bet mi-po, je pense que sa range est vraiment son. Je ne m'entendais même pas si ça bloque beaucoup ce spot. En fait, 9-8, c'est une des pire mains à bluff. Je vais plutôt bluffer des joueurs 3-Dame. Ça va me bloquer la range de bluff. Mais 9-8, je suis en plein dedans ici. Et je ne m'entends pas à ce que mes mauvais bloqueurs soient compensés par le fait que Ville en faut le trouver sur ce réseau en pratique. Donc je préfère folder. Je vais avoir une petite range de jab ici. C'est vraiment intéressant parce qu'il n'a quasiment aucune nuts-nuts. Quelques brelants. Mais moi, je peux avoir tout le temps les Valets, je peux avoir tout le temps les As. Et du coup, je pense que vers ce tapis, il va avoir une tendance pas très très compliquée. Malheureusement, je n'ai pas avancé tout de suite. Vu que je n'ai pas beaucoup de time-bank. C'est aussi que j'étais focus sur ce qu'il fallait call ou fold. Mais honnêtement, ça peut être une option intéressante. Bon, on va aller suiter au bouton. C'est créatif. Et je vais d'ailleurs, avant la vidéo du coup. Quand il check ici, je pense qu'il faut half directement, value des As-Dame, des pocket. Je ne crois pas que tu aies du tier. En fait, tier-poids, ça va être bien si vous avez des mains qui ne vont pas 3-barrel. Comme si ça fait plus call les mains weak de vilain. Et ça le force est un peu plus jouer en call pour bluffer la river. Mais sinon, s'ils aimaient, vous avez une main qui peut multi-barrel, ça ne sera pas forcément à grand-chose de la jouer en bête-1-tier si vous avez barrel. Donc autant prendre de l'argent directement. Au moins qu'ils vont call flop plus term. Quel que soit le size. À la term, maintenant, c'est un peu plus compliqué. Je m'attends quand même à ce qu'on a de la value. Je suis dit, les principales mains que je vais lui mettre, c'est des pocket. Je n'ai pas envie de les faire fold du tout à la term. Donc je vais plutôt préférer bet me pot. Alors, roi-valet, une fois qu'il a call deux fois, je vais encore miser. Il a call assez vite. Je pense que ça range et principalement des pocket et des valets moins bons. Je pense que les valets moins bons, ça peut parfois un peu la jouer en raise, en lead river, ce genre de line. Donc je vais prendre le bet me pot ici pour vraiment value 2-7, 2-8, 2-10 ici. C'est un peu chiant, je n'ai pas beaucoup de bluffs aperçus. Il n'y a pas de flush draw. Je ne suis même pas sûr que ça call. Ça, c'est un peu mieux de bet 1-3 ici, du coup, spécifiquement ce spot. Je pense que j'aurais bet 1-3 si jamais j'avais des valets moins bons, du style valet 10, valet 8, qui étaient assez forts pour value bets, mais ceux que tech ont de certains valets. Là, typiquement, j'aurais utilisé un bet 1-3. Pro valet, ça reste quand même une main assez intéressante pour bet et de nico. Paire de 6, paire de 8 ici, versus un open 3.5 kicks. Bon, quand même que je connais un petit peu vilain, ici, je vais payer. Néanmoins, sans information, c'est quand même plutôt un fold. Le fait qu'il y ait aussi un joueur récréatif en mid-gain, ça me pousse un petit peu à payer, mais c'est vraiment très beau tome. Surtout contre un open 3.5 kicks. Paire de 5, j'ai décidé de payer au bouton versus un open 2.5. C'est un call standard, pas grand-chose à dire. Paire de 8, maintenant, au flop sur As-4-2. UTG check, je pense qu'on a un check tout le temps, puisqu'il a check. Il peut y avoir des Asics, en plus aussi, il y a deux joueurs à parler derrière moi, donc je n'ai pas grand-chose à faire d'autre avec de 8 que checker. Paire de 5 sur le valet, je n'ai pas forcément un bon bluff ici à la tier. Le valet, c'est plutôt une bonne carte pour lui, même si je m'attends, parce que ça va être très souvent, c'est Dame-Valet, c'est Mérosas, etc. Et maintenant, la river, je n'ai pas bluff de 5, j'ai plein d'autres bluffs potentiels dans ma reine. Je m'attends à ce que ce double check soit vraiment strong de sa part, donc je n'ai pas envie de le faire ici. Paire de 8 à la turn, je vais re-checker, je vois peu l'interamiser, malheureusement. Et il avait Dame-10, je pense que ce soit très souvent ce jour de main. On a un bet du jour et créatif, 3 quarts, et je pense que c'est quasiment tout le temps une value-n, c'est vraiment extrêmement strong comme line. C'est vraiment difficile de trouver les bluffs, ils bluffent dans 4 joueurs, quand les gens peuvent avoir paire de dames, quand même il faut avoir des flushs. Donc ici, on ne va pas si tranquillement, la seule question qu'on pourrait se demander, c'est est-ce que je ne peux pas jump, il va falloir une flush. Ça m'a l'air quand même un peu trop risqué, en plus, il y a toujours bouton à jouer. Astro-Row, ici, je vais essayer d'open. Comme vous le voyez, mes settings d'open sont situés aux alentours de 2x. Si jamais sur le bouton, je pourrais faire 2.5. Normalement, on est dans cette zone. C'est un coffre, on va falloir contre maintenant sur le blind. Et ici, sur Roi-Valet-8, je pense que je vais essayer de bet share directement. Contre la joueur créative, je n'ai pas trop envie de bet un tiers. Je vais bet un tiers des mains qui ne peuvent pas forcément multibarrel, parce que comme j'ai dit, du coup, je vais préférer faire payer une range qui est beaucoup plus large, comme ça, la river, je vais plus me faire payer quand je vais checker la turn. Dès que j'ai une main qui peut en mettre plusieurs, je vais directement size up ici, que ce soit contre fiches ou contre wild. Astro-Valet, on va essayer de 3-bets. Je n'ai pas envie de 3-bet, parce qu'il n'a l'air de ne pas m'aimer. Il fait énormément de 4-bets très loose, mais comme je l'ai vu qu'elle bet très loose, je ne m'attends pas non plus à ce qu'il reprenne le spot, avec vraiment n'importe quoi, donc je pense qu'on va 3-bet 6, c'est assez standard. Flop, As-Dame-4, ici, je vais avoir une stratégie assez simple. Je vais bet aux alentours de 20%, 15% pot toute ma range. Une assez bonne stratégie sur ces boards-là. En plus de ça, sizez plus petit au flop vous permet du coup de miser plus de mains. Si jamais vous misez une stratégie avec du mi-pot, par exemple, donc vous ne pouvez pas miser les Valets mi-pot. Alors que là, si je bet 20%, c'est complètement OK avec les Valets. À la turn, maintenant, ici, As-Valets, c'est un peu clos. Je m'attends que ce soit OK, mais je vais avoir des meilleures mains à barrer. Je vais tout le temps barrer l'As-Dame-Ace-Roi. As-Valets, c'est un peu la main close. On va plutôt la mettre dans le check, ici. 10 et 9 off contre un open 2.3. Je vais décider de folder. Il décide de miser 13. Je pense que j'ai vraiment tout le temps la meilleure main quand il la joue comme ça. Du coup, je vais tenter un truc de fou. Je pense que je vais raise. J'ai vraiment le read comme quoi j'ai la meilleure main contre lui. Donc, ici, je vais juste raise 51. Je vais attendre à me faire call par Roi-Dame, As-10, As-5. Je sais que c'est fou, mais voilà, j'ai un read exceptionnel sur ce joueur. Donc, forcément, ça passe. Pas à faire à la maison, parce que ici, normalement, on se cut 100% du temps. Là, comme j'avais un read très précis sur le vilain, c'est pour ça que je l'ai fait. Et ça vous montre un petit peu la différence de gameplay que vous pouvez avoir quand vous avez des informations aux adversaires ou quand vous avez des reads sur un signe particulier. Parce qu'en ce fois, là, j'ai surtout un read sur son size, son timing, plutôt que le vilain. Je ne l'ai pas beaucoup joué. Ça fait 30 minutes qu'on se connaît, donc ça ne va pas être énorme. Et ici, du coup, on va voir ce qu'il avait. Il avait, attention, le suspense est complet. Il est total. Il avait Dame-10. C'est exactement ce que j'avais dit. Bon, il n'avait pas Roi-Dame, malheureusement, il avait Dame-10. Mais je dis Roi-Dame, parce que Roi-Dame, en général, un peu plus probable, surtout en snap call. Je n'aime pas du tout son call. Enfin, je comprends la dynamique. Je sais un peu quel type de joueur sert. On s'est un petit peu joué quand même avant. Je l'avais déjà tag. Je ne pense pas que ce soit vraiment un très bon call de sa part. Je ne bluffe jamais, bien sûr, dans ce spot. Et d'abord, j'ai très peu de value-n aussi. Justement, pour ça que je ne bluffe jamais. Asis ici, je pense qu'on peut la jouer en bet share. J'ai l'impression qu'il va s'énerver. Il ne va pas vouloir me laisser le pot. Checker. En théorie, je suis censé jouer avec du bet share, principalement. Bet small n'est pas dérangeant aussi, mais la principale stratégie, c'est de jouer en bet share. Les 5x ont très souvent misé share. Je peux mettre les meilleurs ZX dedans, mais Asis, c'est un petit peu la threshold. As-Valé, je vais checker de position. Chose 3-5. Il décide de miser pas share. Je pense qu'on va payer ici. C'est le genre de joueur à avoir toute sa range. Donc, je ne vois vraiment aucun intérêt de relancer ici. On veut vraiment le laisser bluffer. As-Valé, une fois que le bouton a checké, c'est une main qui est suffisamment fort pour miser. Cependant, les mains que je vais value-bet quand je bet share, c'est très souvent des As. Les As vont bet de même turn on river. De plus, je ne pense pas que les gens vont énormément payer turn plus river. Donc, c'est plutôt une main que je vais mettre dans le check. Ro dans le check et laisser vilain bluffer, même si malheureusement, je pense que ça ne va jamais arriver. Et Asis, on va min-raise à la dernière seconde, parce que j'étais focus sur le table. Asis, je vais payer ici. Un peu close à la turn. On ne va pas faire le top air, top kicker. La seule value qu'il a, c'est par 2-8. Donc, je pense que je vais payer. Je vais même payer river, je pense. Je ne vois pas trop de mains suitées. Et je m'attends à ce qu'un mec qui... Par contre, c'est vraiment pénible, le bet Mikko. Donc, en vrai, ça peut être tentant d'aller commencer à tâter du tapis ici. En vrai, je réfléchis vraiment, parce que Asis, The Treffle, Coverbet, il n'y en a pas. Et Asis, Valley, The Treffle, Asis, The Treffle. Donc, ça ne joue pas comme ça. Donc, je pense que je vais la jouer en... Je vais faire un jam courageux. Je vais la jouer en jam. Je pense que c'est le bon play. On peut se fracasser de temps en temps contre Asis, Valley, The Treffle. Mais je pense que ça ne va vraiment jamais arriver. Et là, c'est pour le coup très, très difficile pour lui de le payer. Donc, je suis OK. Bien sûr, normalement, c'est toujours des spots qu'on doit bloquer avec le blocker. Donc, je fais très, 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 très gaffe. Parce que les spots où on peut faire all-in comme ça, sans le blocker, sont vraiment très rares. Mais là, c'est juste qu'il a overbet à la turn. Il n'a pas misé au flop. Je pense qu'Azam va quasiment toujours miser. Azam, The Treffle, il a quasiment toujours misé. Asis, Valley, je pense que ça va très souvent miser au flop. Et turn, ça ne va pas vraiment overbet. Donc, si jamais, il y a uniquement un combo d'Az-Valet, en plus, je pense qu'il va forcément prendre le size. C'est OK. Du coup, c'est vraiment très compliqué pour lui de le payer. Valley 9, j'ai essayé de 3 barrels contre un joueur récréatif. On va faire des gros sizings. Il faut impérativement se faire call par les pockets. Il m'a call une dame et un Valet meilleur. C'est complètement OK ici au niveau des sizes. Je vais remettre l'action. Du coup, j'ai joué en bet mi-po, mi-po, mi-po. On s'en fait la line la plus standard. Il va en plus relancer ses meilleurs Valets. Donc, je suis complètement OK ici. Et vraiment, le but, c'est de faire payer une paire de 5, 1, 2, 7, etc. On aurait peut-être pu bet un tiers. Je l'ai expliqué en plus juste avant. Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait ? Je n'ai pas vraiment d'excuses, mais disons que j'étais focus sur le table. J'ai pris le sizing sans vraiment réfléchir. Mais c'est vrai qu'après réflexion, mi-po est une erreur. C'est une erreur parce qu'un tiers est vraiment meilleur. Ça me permet de moins perdre qu'en vilain un Valet. Ça me permet de m'assurer un call avec des mains. Quand le mec a, par exemple, As-Dame, pocket-paire, il a bien plus call. Si il faut le pocket-paire, c'est vraiment dramatique de bet mi-po. Je pense que ça va arriver suffisamment, souvent, pour la jouer en bet un tiers. En bet un tiers qui est plus profitable. As-Rof ici, en soulbound, on va décider d'open. On va vite suiter, c'est un open également. Ok, mi-po décide de payer le flop. Il vient dame 4-2. Bon, ici, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. On peut bet small, on peut bet mi-po. Les deux vont être ok. Théoriquement, je m'attends à avoir un peu plus de bet small. Mais mi-po, ça fait complètement le café. En plus, ça, si les gens ne me connaissent pas, c'est en général un sizing qui est légèrement plus trompe que l'un tiers. Donc, je suis complètement ok. Paire de 8 versus small blind, qui est pour le moment un joueur régulier. Quand il fait 5x par de 8, ça commence déjà à être un peu close. Je vais quand même payer ici. Mais ce n'est pas si évident. As-Valet, on va fold. Je vois beaucoup un de gens payer des paires de 5, paires de 4, paires de 3. Allez regarder dans votre tracker si vous avez beaucoup de mains. Vous allez voir que ça ne gagne pas grand-chose. Il essaie de miser small. Le board est vraiment mauvais pour moi. Ici, ce n'est pas du tout une défense avec de 8. La seule pocket qu'on pourrait défendre, c'est de 10. Non, encore. Donc, ici, on va juste folder. As-Valet off, ici, contre big blind. Je vais décider d'open. Dame-S-POP, on va folder. Ici, sur ce flop, je vais décider de checker. Alors, Dame-Valet off, on a open. Big blind, on va essayer de payer. Flop vient As-Dame-10. C'est plutôt un très, très bon board pour moi. Ici, je vais quasiment avoir aucun check. Toutes mes mains vont vouloir miser. Et Dame-Valet, je vais mettre dans le nipo. On peut avoir énormément sizing sur ces boards-là. Donc, vraiment, choisissez le size que vous voulez. As-Valet, ici, je vais directement relancer. Je ne m'attends pas à ce que le quart soit assez strong en 200. Ils vont un peu trop se débalancer sur des mains faibles. Du coup, je suis assez content de pouvoir raise avec As-Valet. Alors, on aurait aussi pu payer. Bon, si je paye et qu'il réalise son équité tout le temps avec deux over, ça m'embête un petit peu. Donc, c'est vrai que je préfère raise. En plus, je vais mettre beaucoup de pression à un 5, etc., etc. Et comme j'ai dit, la population, en général, ne va pas à 6 mètres de 20 forts dans le chair. C'est vraiment un risque de qualité. Alors, As-Dame-2 qui est quand même différent de As-Dame-10. Ça reste toujours un très, très bon board pour moi. Je vais avoir quasi aucun check, on n'aura même pas de check, en fait, sur ce flop. Au niveau des sizing, on va être entre du nipo, du chair, pourquoi pas un peu de small également. On va quasiment tout le temps miser ce board, même avec les Valets, je vais miser. Bon, ce n'est pas horrible d'avoir du check, bien sûr. Mais early pause versus UTG, c'est souvent des boards qu'on va miser très souvent. Bon, c'est vrai que là, on est high-jack, on n'est pas low-jack, bref. Père de 5, ici, à la turn, je vais over-bet si j'ai un bon bluff. On préfère avoir un trèfle, comme ça, nos outs sont plus clean. C'est vrai que j'aurais pu mettre cette main dans le check. Mais on va avoir une bonne main pour bluffer des run-outs comme les 10, les Valets. Ou du coup, on aura un peu moins de bluffs aperçus. Et sur le 4, ici, je ne vais pas bluffer cette main. Je vais avoir assez de mains qui miss ici pour bluffer. Je vais bluffer ça avant paire de 5, parce que paire de 5 a un petit peu de shown value contre Roi-10 de trèfle spécifiquement. Allez, Roi-10 de trèfle one time. Ah, dommage, As-Roth, ok. On n'aura pas fait false à ça. D'ailleurs, il a just-call As-Roth, qui est une énorme erreur. Donc là, à part si j'étais UTG. Non, je t'ai-jack, non, c'est absolument, j'ai mis un call, c'est une erreur. On peut crawl un tout petit peu versus UTG, mais versus ce size away jack, non, c'est vraiment pas vendu comme call. Pair d'assises ici, on va décider 2-3-bet, 3-8-off qu'on va open. Donc du coup, le Vra-bet qui est ok, c'est un peu plus agressif que la théorie. Puis on va prendre, comme je l'ai dit, 5-2-trèfle, puisqu'on veut avoir 2 out clean. C'est vraiment important. J'ai envie de jouer un peu vite, c'est pour pas forcément besoin, mais c'est vraiment très très cool dans le truc de toute façon. Ici, sur ce flap, j'ai la joueur en check. Je vais avoir beaucoup de check pour delay en bluff. Donc j'aime bien avoir des value aussi, quand même, de temps en temps. Ça fait, c'est toujours le café. 8-10 off, je vais préférer bet Mikko quand je le joueur est créatif. Il décide de bet half-paw, je pense qu'ici, on va la jouer en call. Et on va se laisser barrel tranquillement. La dame me fait un peu peur, je pense pas qu'il va assez 3-barrel, donc je vais quand même checker. Je suis maintenant dans cet antison, genre 2-8, 2-9, 2-10, il check tout le temps. Et quand je bet Mikko, ils vont pas fold. Et là, il faut vraiment qu'il 3-barrel DR, sinon le check turn ne sert à rien, il est littéralement horrible. D'ailleurs, je pense pas forcément que ça fasse sens de check. Là, c'est juste que, bon, Mikko, Asifah, ça peut avoir vraiment beaucoup de AR. Turn quand il bet ce size, c'est vraiment pas évident. Je pense que c'est Air Balls, donc je vais juste tank, call et rep As-Roi. Il peut aussi, genre, faire très cher avec une dame, justement, pour pas se prendre de raise. Bon, là, j'ai pas de flush draw, ça va être compliqué de se faire call par une dame. Du coup, je vais payer avec deux As, et river, je vais bien sûr m'empresser d'appuyer sur mon call. En plus, je m'attends que 5-5 ou genre 7-8, 7-6 suité, si jamais l'As après-flop, ne fasse pas mi-po, je pense que ça fasse tiers. Donc, je vais vraiment call extrêmement vite, je vais tout le temps la mettre au moins ici. C'est gagné, et non, il avait un 7, je me suis fait baiser, voilà, il y a pas grand chose d'autre à dire. Donc, GG à lui, mais bon, je vais jamais fold ici. As-5-8 versus un leap d'un joueur UTG, je vais décider de ISO, 4x, 5x, dont ces eaux-là, c'est plutôt intéressant. 2-8-8, je vais fold. Ok, UTG décide de payer, on est sur un flop Dame-6-6. Il y a plusieurs stratégies ici, on pourrait décider de miser un petit sizing, on pourrait décider de check également. Les deux sont ok. Avec As-5, j'ai préféré miser, si jamais j'ai une main qui peut jouer en check call flop assez facilement, genre As-Valet, j'ai plutôt la préférer, la jouer en check. Et ici, je vais bet, il me semble intéressant. Tente via un Valet, pas évident maintenant, je pense que je préfère checker. Le laisser check back, c'est main weak, genre toutes les pockets, les As-10, les Rois-10, etc. Comme ça, dès qu'il check, je peux bluffer avec un énorme sizing. Et là, je peux laisser bet ces 6, ces Dames qui vont très souvent miser. Je pense que ça va être la meilleure stratégie ici. Et versus un bet à 16, on va fold. Paire de rois, j'ai essayé d'open. On se fait 3-bet par Sancti, qui du coup, je le rappelle, un très bon joueur français. Ici, on va la jouer en 4-bet. Au niveau du sizing, on va faire environ 3x, ça me semble bien. A 6-8, j'ai open 3x, bon, je préfère exprès, normalement c'est plutôt 2x qu'on sizing. Et ici, de fold malheureusement, enfin, un pot, 4-bet entre français. A 6-8, je vais décider de bet Mipo sur ce flop, ça me semble bien. On pourrait bet un peu plus molle aussi. Mipo me semble tout à fait correct avec Backdoor, Caro ici. Il décide de payer, turn vient le 4 de pique. En général, les gens foldent un petit peu trop à la turn, ce genre de run-out. Après, là, j'ai mis pot, donc c'est un peu différent. L'aise de carreau est vraiment mauvais, je vais bloquer énormément de mains qui vont coller fold ensuite. Donc, du coup, je ne vais pas du tout prendre ça en bluff, je ne vais pas en mettre de main. Et ça, c'est vraiment un removal trop mauvais. Je peux enlever, du coup, des combos qui vont fold, ça va changer les mains enlevées, pour le rendre moins bonne. Bon, là, j'ai absolument 0FE en riverbank, je n'ai pas un monde où je bluffe A6. Et il a As-Valet, donc malheureusement, on perd ce pot. Alors, Dame-9, on va décider de la check sur ce flop. Je vais toujours en checker un genre d'opposition, donc je vais respecter le plan, on va voir ce qu'il décide de faire. Dame-9 qui a un peu la main bâtard, parce que Dame-10, ça va se payer. Mais Dame-9 versus un C-bet Nipo, par exemple, ce n'est pas évident. Paire de 10, ici, on va la jouer en 4-bet, As-Dip, c'est OK. On va la jouer en 4-bet, d'ailleurs, au niveau du Siding, du coup. De 4-bet, il faut faire un peu plus cher quand on joue à 150 dip. Sur le Valet, ici, je vais directement miser assez cher. Je pense qu'on va miser sur le C-10, ça me semble bien. On pourrait checker aussi avec cette main et bluffer un peu plus des mains, genre 2 over. Ce qui n'est pas forcément le cas en théorie, mais en particulier de bien. Je pense que c'est quand même relativement difficile de bien se défendre versus over-bet-turn, ici, quand les ranges sont larges. Je m'attends à assez de fold en face. Après, là, c'est un bon joueur, donc je m'attends quand même à ce qu'il fasse les défenses close. Mais même pour un très bon joueur, c'est quand même compliqué de défendre assez versus un over-bet-turn. Et ici, il ne va pas devoir cold, il ne faut pas défendre le C-10. S2, on est sur As-6-2. On va miser pas très cher ici. Je pense qu'aux aventures de 1-carpo, c'est bien. Je n'ai pas les boutons, il faudrait que je les mette. Set-off versus open, on va payer un peu bottom, ici. Et décide de fold key. On est sur un flop As-10-4 contre Mazaton. Décide de checker. Ici, notre stratégie est assez simple. Les seules mains qui veulent miser, c'est des As très forts ou des deux paires. Donc, on va miser uniquement au gros sizing. Au niveau du sizing, on est aux alentours de pot. 3-carreaux, over-bet, c'est bien. Ça va être uniquement le stratégie qu'on va avoir. Au niveau de nos bluffs, on va prendre des 5-2 suités, 5-3 suités et des 4x. Et on va prendre des paires. C'est en général des bonnes mains. Bon, c'est assez technique à expliquer pourquoi on les prend finalement. Parce que c'est un peu une question de showdown value bluff, c'est une question de removal. C'est un peu un mix. Ça prendra un petit peu de temps d'expliquer. Donc, je réserverai ça pour une prochaine vidéo. 6-7 à la turn, ça va encore une fois être un check. C'est une assez mauvaise carte pour moi. J'ai des Valet-X, des Queen-X que je peux bluffer. Je ne vais pas vraiment bluffer ces 7. Je n'ai pas beaucoup d'intérêt. En plus, j'ai bloqué les folds. Je vais bloquer des 2-6, 2-7, 7-8, 2-6 suités, etc. 17, je vais checker. Et j'ai décidé de rechecker sur un As. Je pense que j'ai malheureusement quasi pas de F.E. Encore une fois. Et en plus, ça, je n'ai pas forcément une... En vrai, je pense que j'ai une bonne main pour bluff. Je ne vais pas trop bluffer les 8-9 et tout. Mais ça, je peux le bluffer. Je pense que je vais juste overbet ici et target la région assez weak. Le seul problème de ce spot, ce qui est vraiment pénible, c'est qu'il y a des gens qui vont call range. Ils ne vont même pas hésiter. Ils ont toujours un Roi ou toujours un As. Et du coup, on pourrait se dire, oui, c'est bien, on ne débluffe. Mais en fait, si le mec ne fold pas assez, il ne faut juste jamais bluff. Et si c'est, je pense, malheureusement un peu le cas, je fold. Et bon, j'ai quand même essayé de bluffer. Parce qu'en vrai, si c'est set off, c'est littéralement mon seul bluff. Et le reste, je vais avoir tous mes ASX. Pourquoi ? Parce que 5-2-5-3, je vais le bluffer avant. Je pourrais deux shoots, pareil, si je le call près. Les Valets, les Queen-X, ça va souvent passer dans le bad turn. Ah, river, je peux peut-être prendre plus les high-low. En fait, 6-7, ce n'est pas dingueux. Je pense qu'il faut que je prenne river les genre Dame-2, Dame-3, que j'ai check à la turn, par exemple. Je ne sais pas ce qu'il fait là, qu'on fold. Et bon, un peu dommage, du coup, Vien, qui avait son plan de jeu, qui n'a même pas réfléchi river. C'est vraiment débile, je suis vraiment à ça d'avoir aucun bluff et que le mec a un call qui perd littéralement 17. Mais bon, bien joué à lui en tout cas. Dame-5, off, on a fold. Ce n'est pas le fold qui est débile, c'est le fait de ne pas réfléchir. Parce que c'est un spot qui te demande de la réflexion ici. Je ne vais pas avoir le même nombre de bluff quand je fais tel ou tel size. Ici, j'ai littéralement tous mes ASX qui jouent comme ça. Je pense que je peux même aller descendre à Roi-Dame. Donc, ce n'est pas grave. Au moins, je sais que quand j'ai un AS, il va me donner plein d'argent. C'est l'essentiel. OK, on a un joueur créatif qui paye ici. Il décide de miser 2. Je pense qu'avec au flop, on va pouvoir relancer directement. Je ne vais pas faire un gros sizing ici. Je n'ai pas envie de générer trop de fold. Je ne m'adore pas si je ne m'intéresse pas. Il y a un qui bet 2. Je vais juste relancer 6. Big Blanc qui raise. Alors, ça, c'est vraiment embêtant. Je pense que je vais fold direct. Parce que la range de Big Blanc, finalement, c'est quoi ? Ça va être des mains comme AS6, 6-4, 4-4, 6-6. Ils désagrément tous. Est-ce qu'il va raise As-Valet ? Non. Même 5 et 7, je ne suis pas sûr que ça raise. Donc, juste folder ici. Je pense qu'on est devant. On va fold. On va regarder la main. OK. Pardon. Je pense que je suis derrière avec As-Raw Flood. On va aller regarder ça en direct. Si jamais il nous montre 5 et 7, ce n'est pas grave. Ouais, je pense que double raise. Je pense que c'est vraiment deux paires tout le temps. Parce qu'on va même faire un bon fold. Non, malheureusement, on ne verra pas sa main. Alors, paire de 2 sur 6-6, 4-2. Je pense que je vais overbet directement la turn ici. La raison, c'est que si la Roi-Dame, il fold any size. Si la As-Dame, il peut beaucoup plus call overbet. Parce que j'aurais plus polar. On a vu, il a l'air un peu CS. Donc, je suis plutôt choqué avec cette line. Lui, 4 off, je vais tout le temps iso contre le joueur récréatif. Ça lit me fold trop. Et quand ça lit me call, ça fait le trop versus c'est bête. Donc, tout de même, il faut que je rejoins iso. Off-flop sur 6-5-3, je vais plutôt préférer une peau. On pourrait size down également. Pour multibaral, je pense que c'est là l'option que je vais prendre. Bon, je suis un peu saoulé. C'est 7, parce que je ne bloque jamais ces spots. Et dès que je bluff, je fais call range. Et du coup, je suis en mode, en fait, je n'ai pas besoin de bluff. Je trouve que je bluff vraiment 0 de ces spots. Mais du coup, elle est probablement qu'en théorie, si c'est malade, le troll et fold, il ne faut plus se prendre les genres Dame-Law, Jack-Law. Mais bon, de toute façon, si 7 mains ne fait pas d'argent, Dame-Law contre un humain, ça ne fera pas d'argent. Donc, à 8-4-3, ici, je vais pot directement la turn pour être assez strong. Je m'attends ce qu'il est normalement de call, call, fold ici. Des mains comme 6-7, des mains comme 5-4, des mains comme As-3, As-5, As-6. Je vais tout le temps 3-barrel, sauf sur le 8. Où là, du coup, pour le coup, c'est un peu compliqué. Parce que des valets qui call au flop, il n'y en a pas tant que ça. Et là, il a toujours énormément de mains, genre 5-4, 6-7, As-6, As-5, Roi-5 suité. C'est des mains que je barre, il n'a peu de 8x meilleur. Il peut même avoir des 8-7, bon, seul 8-7 qui me barre. Donc, je pense que j'essaie de value ici, je vais juste bet 18. Je n'entends pas à faire bluff raise et je m'attends à ce qui est juste beaucoup trop de mains, du style 5-4, 6-7, etc., etc. C'est pour ça que je value bet. Encore une fois, contre un joueur régulier, je ne vais pas vraiment bet un tier river, on ne se fait pas trop de sens, on se fait un joueur créatif. Je suis complètement OK. Valet-y-sauf contre un open 2x, on va payer. As-3, il faut que tu open. Flop ici sur As-6-2 quand il bet une blinde. On a vu, il bet une blinde un peu n'importe quoi. Donc, je suis plutôt quand même tenté de payer ici. Bien sûr, normalement, il ne faut pas le faire contre un régulier. Mais là, on a vu, il bet une blinde, c'est plutôt weak, donc je préfère faire ça. Et ici, la river, on va directement pot et on va voir ce qu'il se passe. As-3, je vais bet mi-pot. De temps en temps, il y en aura un As qui aurait préparé son call, mais... As-6, je ne m'attends même pas si ça va être une blinde. As-6, ça va être un peu plus cher chez un nouveau créatif, c'est pour ça que j'aime bien Flop plus loose. Bien sûr, s'il bet un tier au mi-pot, Valet-y-sauf, je vais mettre un call. Ce serait même très mauvais. As-3 chuter, je vais essayer d'open. On se fait 3-bet, c'est directement 4-bet avec As-3 chuter. Quand on joue en plus de 150-10, je vais un tout petit peu plus augmenter le sizing de 4-bet. Avec toute ma range. Je vais faire à peu près 3,3, 3,4,3,4. 3,2, ce qui est aussi. Moi, même 3x, c'est ok en tout cas. Et bien, on décide de fold. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Likez, commentez si jamais vous avez aimé. Checker la description et on se dit à très vite. Ciao, ciao.